Donc l'enseignement bête, c'est l'évangile éternel, c'est la seconde lecture, et il s'agit là d'une seconde lecture, parce que la thèse a la lecture et a toutes les promesses. Ah, j'ai toujours démontré aux gens que la lecture, il s'agit bien d'une seconde promesse. Dans le livre de Daniel 12, l'écriture en témoignage que Daniel devait te dire secrète ces choses, et dans Daniel 12, il s'agit donc de céder ces choses jusqu'au temps de la fin. Plusieurs vont lire cela, donc la lecture c'est véritablement une promesse. On va lire, et la connaissance va devoir augmenter. Et nous croyons qu'il y a lecture et lecture, parce qu'Esaïe 29, verset 11, c'est ce qu'a test d'Esaïe 29, verset 11. Nous comprenons qu'il y a une lecture qu'on appelle explication. Voilà pourquoi nous disons que la grâce, il est question donc de la seconde lecture. Et que Dieu vous bénisse, c'est l'enseignement qui est prêché ici. C'est ça, l'enseignement qui est prêché ici. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher, le Seigneur est en train de nous perfectionner petit à petit. Nous allons prendre notre texte de base, et nous vous prions de bien vouloir vous lever, vous procéder à la lecture de la parole. Le texte que nous allons devoir développer, est les grâces de David. Ah, nous allons parler sur les grâces de David. Donc, il y en a plus rien. Ah, cela est au plus rien. Les grâces de David. Donc, il est question des grâces de David. Aujourd'hui, Esaïe 5, verset 3ème. Nous allons lire pour Esaïe. Nous lisons, en nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Qu'est-ce qu'on doit écouter? J'ai traité avec vous une alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur. Amen. Pour s'en dire que Dieu bénisse cette lecture. Je peux vous asseoir, que le Seigneur bénisse cette lecture. Tu as le texte que tu es aux yeux, que tu peux développer tout au long, il y a un jour, on a vu sur la culte. Nous venons de lire un texte et nous allons développer cela au fur et à mesure, pendant les jours de nos cultes. Le Seigneur a donc prophétisé par Esaïe. Ici, le Seigneur est en train de prophétiser par la bouche d'Esaïe. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Qu'est-ce qu'on doit écouter? Bah, t'es deux points. J'ai rendré, j'ai traité avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur. Amen. Toujours comprendre que le Seigneur, dans sa manière de faire, a zoiqui un homme. Ah, nous comprenons que le Seigneur, dans sa manière de faire, il avait pris un homme. Dans le livre d'Esaïe au chapitre 51. À partir du verset 1er. Nous lisons, nous lisons, Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi et vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur les crains de la force d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et Dieu a appelé qu'un seul homme. C'est ça l'enseignement de la Bible, des Écritures Saintes. Le Seigneur a béni à qui Abraham. Dieu a appelé ce Abraham. Et quand il a béni Abraham. Et quand il a appelé Abraham. A baissier sa parole. Il lui a donné sa parole. Et a béni la maison d'Abraham. Et il a béni la maison d'Abraham. Et l'héritage qu'Abraham a zanakina, a baissier à son fils Isaac. Et tout l'héritage qu'Abraham possédait, il a légué cela à son fils Isaac. Et Isaac aussi avant sa mort, a pitié à mon amour et à Jacob. Et à son tour, Isaac, avant sa mort, il a légué tout cet héritage à son fils Jacob. Et Jacob aussi, à son tour, avant sa mort, quand il était en Égypte, dans le livre de Genèse chapitre 49, a suivi toute cette bénédiction à Pétiamol les douze. Ah, il a pris toute cette bénédiction et il a donné ça à ses douze fils. Pourquoi les choses se sont présentées de cette manière ? Parce que Jacob est comparé au soleil. Le soleil parcourt dans les jours la journée. Et le parcours du soleil, c'est la journée. Le temps où le soleil a zanakina, pour répandre sa lumière, c'est à peu près douze étapes. Ah, quand le soleil est en train de répandre sa lumière, en tout cas, il traverse douze étapes. Douze heures. Douze heures. C'est ça la parole du Seigneur. Oui. Il y a beau morning étant le soleil. Voilà pourquoi vous remarquez étant le soleil. Il y a les textes qui relisent dans Proverbe chapitre 20. Il y a un texte qui témoigne dans Proverbe chapitre 25. Navé 20, verset 5. Parti du verset 5. J'aime beaucoup lire les Écritures, car l'enseigneur, c'est lire les Écritures. Amen. Il y a dit que j'ai mis tout par écrit. Amen. Des conseils et des réflexions. Amen. Là, on a Proverbe 22, verset 20. Ah, cela est écrit dans Proverbe 22. Ah, on a autant à Proverbe 20, verset 5. Là, je suis en train de lire dans Proverbe. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les desseins dans les cœurs de l'homme sont les eaux profondes. Amen. Mais l'homme intelligent, s'il puissait. Amen. Donc, les desseins dans les cœurs de l'homme sont les eaux profondes. Et ces desseins-là, où ils sont comparables dans les eaux profondes, s'appellent Abraham. Ah, les desseins qui sont comparés aux eaux profondes, cela est comparé à Abraham. Parce que l'Éternel aussi, il n'a pas projet, il n'a pas des desseins. Ah, Dieu a ses desseins, il a ses projets, ses plans à lui. Et ces desseins aussi, il a, bah, des eaux profondes. Et ces desseins sont comparés à des eaux profondes. Là, sur vos huit, psaume 33. Nous pouvons lire cela dans psaume 33. L'écriture est l'Otaïsémi-sous-moyer. L'écriture atteste ce qui suit. Psaume 33. Psaume 33. A partir de verset 10. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il a néanté les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Parce que tu outilles dans le Proverbe 20, verset 5. Ah, nous avons lu Proverbe 20, verset 5. Et l'écriture est que les desseins, ce sont des eaux profondes. Et là, on nous a démontré que les desseins sont comparés à des eaux profondes. Et l'Éternel aussi, il a eu des desseins. Et là aussi, nous avons remarqué que Dieu a aussi ses propres desseins. Donc, ou bien, il a eu des projets. Dieu a ses projets. Il a eu des programmes. Dieu a ses propres programmes. Là, tous les témoignages dans le psaume 33, verset 11. Et là, nous nous appuyons sur le psaume 33, verset 11. Que Dieu réellement a aussi ses projets. Et comme on appelle les desseins les eaux profondes. Et comme les desseins sont comparés à des eaux profondes. Cela veut dire que l'Éternel aussi, il a eu des eaux profondes. Cela intéresse que Dieu réellement a des eaux profondes. C'est pourquoi tout le monde a eu des eaux profondes dans Genèse chapitre 1. Voilà pourquoi nous remarquons qu'au chapitre 1 de Genèse, nous voyons les eaux profondes. Il y a des choses que l'Éternel a créées avant que la lumière soit manifestée. Il y a les fondements. Il y a la terre. Il y a les ténèbres. Et ça a été créé avant. Que Dieu bénisse. Et ça a aussi, aux vues aussi, les anges, pas seulement avant. Même les anges également ont été créés avant. Avant que le Seigneur, alors qu'il y a la lumière, soit. Avant que la lumière soit manifestée. Et dans les eaux, c'est tout simplement les eaux. Je suis en train de vouloir tout simplement présenter les eaux. Nous avons les eaux, les eaux où tu as avant le commencement. Puis, écoutez, dans le commencement, quand il dit que la lumière soit. Alors, nous voyons les eaux qui ont quitté l'éternité. Ça dit qu'avant que Dieu n'a pas pu. Oui, c'est ça. Oui. Et nous voyons ces eaux-là venir au commencement. Oui, c'est ça. Donc, c'est que dans la création, il y a aussi la création, il y a toujours moins visible. Les eaux où tu as avant création, il y a pas. Ah. Donc, dans la création visible, nous voyons les eaux. Mais ces eaux-là ont quitté l'éternité et sont ancrées dans le temps. Pour dire quoi ? Parce que les eaux, ils sont comparables dans le dessein ou le programme. Tout simplement pour dire que les eaux sont comparées au projet ou au programme de Dieu. Cela veut dire que les programmes de Dieu sont éternels. Ah. Cela veut dire tout simplement que les programmes, les projets de Dieu sont éternels. Ensuite, à côté, c'est dans le temps. 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 Ces eaux provenaient de l'éternité et il a fait entrer ces eaux-là dans le temps. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Donc, les desseins de l'éternel sont éternels. Ah. Donc, les projets de Dieu éternel sont éternels. Il a mené ces projets-là dans le temps. Il a mené ces projets-là dans le temps. Et dans son programme. Azo identifiait les eaux d'une autre manière à un homme appelé Abraham. Ah. Il est en train d'identifier les eaux du commencement à un homme appelé Abraham. Parce que ce qui est au-delà du texte, il y a Hebreu chapitre 1 verset 1. Si nous remarquons dans Hebreu chapitre 1 verset 1. Là, il a dit que Dieu, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé par les prophètes. Donc, cela veut dire que les seigneurs, ils parlent en répétant la même chose, mais en changeant des manières. Ah. Cela veut dire que Dieu parle de plusieurs manières, mais il change des langages. Et c'est pourquoi Batoubastis Isaka y était. Voilà pourquoi il est difficile de saisir le langage de Dieu. Pour comprendre, il faut trouver la grâce. Ah. Pour comprendre le langage des choses de Dieu. Avec la sagesse humaine, on va comprendre les seigneurs. Il faut que Dieu te donne de trouver grâce auprès de lui. Avec la sagesse humaine, tu ne sauras comprendre Dieu. Donc, ceux qui a font molélioté, on va comprendre, répétez. Si Dieu ne couvre pas sa parole, tu ne peux pas la saisir. Et c'est pourquoi tant au monde qu'à les gens qui désobéissent. Voilà pourquoi ceux-là qui désobéissent. À la parole. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. À l'enseignement, contrairement à l'enseignement que les apôtres ont prêché. Et ils croient à un autre enseignement que ceux-là que les apôtres ont prêché. En réalité, c'est parce que les seigneurs a mis sur la lumière pour le monde. Ah. Parce que Dieu ne leur a pas donné la lumière pour voir. Si les seigneurs a le but qu'il faut croire, tu vas croire. Ah. Si Dieu dit que toi, tu dois croire la parole de Dieu, tu croiras. Et s'il ne faut pas que toi, tu puisses croire, tu ne croiras jamais. Les seigneurs a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse. Je t'envoie, et pas Pharaon. Je t'envoie auprès de Pharaon. Maintenant, pour qu'il y a Pharaon, il y a Pharaon. Ah. Mais moi, je veux enduisir le cœur de Pharaon. En fait, à croire-t-il. Pour qu'il ne croie pas. Est-ce que Pharaon connaissait ce programme? Non. Mais Pharaon ignorait les plans de Dieu. Il ignorait ça. Il ne savait rien de ça. Il a vu tout simplement Moïse venir. Lui, il a seulement vu Moïse venir. Oui, il a écouté la parole. Et écouté la parole. Pour lui, il s'imaginait qu'il était tellement élevé. Il est roi. Roi, il a une... C'est quoi on a dit pérrogatif. Il a une capacité pour décider. Parce qu'il est roi. Un roi peut décider de ce qu'il veut. Parce qu'il a la suprématie. Il a dit à Moïse. Je ne veux rien pour moi. Selon le pouvoir que je possède, je refuse. Alors, mais qui est éternel? L'éternel, c'est qui? Je veux obéir à l'éternel. L'éternel, c'est qui? Donc, il a dit de son propre chef. Donc, lui, il croit qu'il a dit de son propre chef. De son propre autorité. Parce qu'il est au-dessus. Il n'y a pas citoyenneté. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Au-dessus du peuple. L'éternel, c'est qui? Et il a dit qui est l'éternel. Or, c'est cet éternel-là qui l'a en dit ici. Ah, or, c'est l'éternel qui a en dit ici. C'est son cœur, en réalité. C'est pourquoi, tant que nous on croire, il faut craindre et dire. Ah, voilà pourquoi quand tu es en train de croire la parole de Dieu, il faut craindre, respecter Dieu. Et quand j'en bats, il faut qu'on dit qu'on dit qu'il n'y a pas. Et si Dieu t'ouvre la porte pour croire, vraiment, c'est une grâce étonnante. Je t'ai dit, les blagues, va avec ça. Il ne faut pas mépriser cela. Que le Seigneur puisse, vous, pour ça, vouloir, il y a qu'on dit ma pelle et faire. Quand Dieu te donne la soif, la capacité de croire et de servir le Seigneur, ce n'est pas une blague. Prendre un mot au sérieux. Il faut prendre cela au sérieux. Travailler avec crainte et tremblement pour ton salut. Et tu dois travailler de mieux en mieux avec tremblement à cause de ton salut. Et tu dois veiller absolument sur ta vie en sorte que le péché ne règne pas en toi. Parce que l'ennemi va seulement t'amener à péché. Il va t'amener seulement dans la médisance. Parlez mal des autres. Donc, l'ennemi, en plus, on n'a pas tout facile. Et puis, mon doute, c'est ça qu'il est à l'aise. Mais parler mal des autres. Quand l'ennemi t'amène sur ce terrain, tu vas trouver, en tout cas, c'est une bonne chose. Même si ton frère a commis un mal. Même si ton frère a péché. Il n'a pas le pouvoir, Jacob, en d'accord, s'écailler ou bien qu'on méprise quelque part. Tu n'as pas le droit de parler mal de lui, de le mépriser, de se moquer de ton frère. Mathieu 18, il revient. Que dit Mathieu 18? Si ton frère a commis un péché. Si ton frère a péché. Va et reprends-le. Sans la seule. Sans la seule. Et le but est que, tu n'as pas le droit de parler mal de ton frère. Mais c'est ce que l'ennemi est en train de faire dans la vie de plusieurs. Mais c'est ce que l'ennemi est en train de faire dans la vie de plusieurs. Mais c'est ce que l'ennemi est en train de parler mal de son frère et de sa soeur. Et il s'est si heureux. Tout ce que l'ennemi est en train de t'attire dans ces choses-là, il vise un intérêt. Il sait que tu vas te suer. Il sait que tu vas te suer. À ce moment-là, quand tu vas prier, tu n'écouteras pas ta parole. Alors, il a coopéré très bien. Alors là, lui, il peut bien agir sur toi. Même si tu as la famille. L'ennemi est en train de faire dans le nom de Jésus. Quand tu vas prier, tu vas chasser le démon. Au nom de Jésus, le démon quitte. En tout cas, l'ennemi va dire, non, non, non. Toi, tu l'obéis par la parole. Comment je vais partir? C'est ça, les sept fils de Céfa. C'est ça, les sept filles. Les sept fils de Céfa. Quand ils étaient en train de chasser les démons. Les démons, nous, nous connaissons Jésus. Les démons, on dit que nous, nous connaissons bien Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Même Paul, nous, le connaissons. Pourquoi n'est-ce qu'il n'est pas maintenant qu'il y a Paul ? Mais il n'est pas que Paul craignait Dieu. Ah, parce qu'il savait que Paul craignait Dieu. Mais ce que tu as craint, c'est. Mais si toi, tu ne craignais pas. Mais si toi, tu ne craignais pas. Et quand tu as tenté de chasser les démons, les démons ne vont pas partir. Il va pas tomber. Il va pas faire la difficulté pour créer dans ta propre famille. Qui prier, nous n'avons pas besoin qu'on vous souhaite. Et ta prière, Dieu ne pourra plus l'écouter. A cause tout simplement de la vie, il y a un comportage. Ah, tout simplement parce que tu es plongé dans la vie de médisans. Tu parles mal des autres. Tu parles mal. Tout ça, l'ennemi a éloigné les tiendres. Tu méprises ton prochain. Tu te manques de ton prochain. Et l'ennemi te pousse dans ce terrain-là. Et l'Écriture te dit aussi, si tu vois ton frère a péché, prie pour lui. Ah, l'Écriture atteste que si ton frère a péché, toi, tu as intérêt à prier pour lui. Et Dieu lui donnera la vie. Et Dieu va lui donner la vie. Donc, quand tu as prié pour ton frère à cause de sa mauvaise vie, tu ne dois plus le regarder sous un mauvais œil. Et ça, tu es comme ça qui a prié, tu es comme ça qui a prié pour ton frère. Ah, tu étais en prière. Tu étais en prière pour ton frère parce qu'il avait commis un péché quelqu'un. Mais après prière, on continue. Après que tu aies prié pour lui, tu vas encore recommencer à parler mal de lui auprès des autres. Donc, Dieu, c'est Rikine, 3, et...